tenait déjà des propos menaçants à l'endroit du gouvernement au cours des mois précédant le massacre. Je ne comprends pas du tout comment quelqu'un qui en veut aux forces armées canadiennes dans sa base à l'extérieur d'Ottawa parce que le français est malmené, peut trouver le moyen de partir avec des fusils mitrailleurs et s'amener à Québec. Il passait deux ou trois jours et donc il avait un plan bien en tête dans sa folie. Quand il arrive à Québec, il loue une chambre dans un motel de Sainte-Foy. Toute la journée, sa femme Lise, qui l'a prévenu de son arrivée, attend de ses nouvelles, en vain. Le lundi 7 mai, il se rend au Parlement et participe à une visite guidée. Il demande un plan des lieux. Malheureusement, il n'en reste plus. Il s'informe à la guide de l'heure de l'assemblée du lendemain. Celle-ci lui répond qu'elle aura lieu à 10 heures dans le salon bleu. Puis, il va dans une grande surface acheter un magnétophone et des cassettes. À quelques reprises durant la journée, il compose le numéro de téléphone de sa femme. Quand celle-ci répond, il est incapable de dire un mot et il raccroche. Peut-être qu'ici, il avait parlé avec sa femme de son désarroi, de ses intentions bizarres. Peut-être qu'il y aurait eu là un environnement, un entourage, qu'il y aurait soit remis un peu de raison, soit au niveau émotionnel, lui montré quand même qu'on avait de l'affection pour lui. Mais tout ça, ça a été une faillite complète. Lise, toujours sans nouvelles de Denis, se fait du souci. Elle téléphone à quelques reprises à la base de Karp et s'inquiète. Dans sa petite chambre de motel, Denis a étendu ses armes autour de lui. Inconsciemment, il commence à mesurer la gravité du geste qu'il s'apprête à faire. L'apprentissage militaire, qui est la gestion de la violence, ne rend pas un militaire plus violent qu'il pourrait l'être avant d'avoir joint les Forces armées canadiennes. Dans un cas comme celui du caporal Lorty, on ne pourrait même pas conclure qu'il ait utilisé les armes d'une manière militaire parce que ça ne répondait pas du tout à ce qui pourrait lui être enseigné dans l'armée. Et il aurait pu être exposé à ces armes-là s'il avait effectué n'importe quel autre métier dans la vie. Dans la soirée du 7 mai, il enregistre trois cassettes. La première s'adresse à l'aumônier de la base de Val-Cartier. Denis commence en déclinant son identité exactement comme le ferait un prisonnier de guerre. Il demande ensuite qu'on vienne en aide à sa femme et à ses deux enfants. Puis, il fait une charge contre la vie militaire, les difficultés que rencontrent les familles, la problématique des promotions et le gaspillage. Il déplore également la discrimination qui existe à l'endroit des francophones. Il va porter cette cassette le soir même à la citadelle de Québec. Malheureusement, l'aumônie est absent. Il confie la cassette à la sentinelle. Quand il va donner la cassette pour l'armée, pour avoir un message, une réponse de l'armée, parce qu'il avait été frustré par un manque de bonnes réponses par rapport à un congé, il n'y a pas de réponse de l'armée. Donc, il se retrouve dans le vide. La seconde cassette adressée à sa femme dure une vingtaine de minutes. L'émotion de Denis est manifeste. Il lui déclare qu'il l'aime, mais qu'il ne peut plus reculer. Il répète que l'issue de son geste va être tragique. Avant qu'il me tue, je vais en avoir tué beaucoup. Il donne aussi une mesure de sa dépression. La vie est trop dure. Je ne sais plus par où me tirer des bouts de teint. Alors, j'aime mieux en finir. Il prépare un colis contenant ses cartes de crédit, son permis de conduire, ses clés, son jaune de mariage et plusieurs billets de loto qu'il a achetés en espérant qu'il pourrait mettre sa femme à l'abri du besoin. La dernière cassette est adressée à André Arthur, un animateur de radio bien connu à Québec. Pendant une trentaine de minutes, Lorty tente d'expliquer les raisons politiques de son geste. Il va même jusqu'à s'exprimer dans un français plus recherché, espérant mieux se faire comprendre. L'éveil veut faire un Québec indépendant, mais il ne réussirait point. Si il prend un euro, il réussit par la politique. Il ne réussirait point. Je vais le détruire à elle, qu'il fasse plus de mal que ça. J'aurais pu avant ça le détruire. Mais oui, peut-être plus puissant que ce que j'ai là présentement. J'aurais pu tes oeufs pour moi de l'avoir. Mais j'attendais. J'attendais à avoir l'occasion propice. Le matin du 8 mai, il se fait réveiller à 6 heures. Il endosse ses vêtements de combat soigneusement repassés. D'abord, mon père était militaire. C'était important pour lui le rôle du soldat, sa responsabilité. Et c'est dans cet esprit-là, évidemment, que j'ai été élevé. Moi, je ne veux pas dire que Denis Lortie ne correspondait pas à... Comment dirais-je... à cette image. Je veux simplement dire que... Je trouvais qu'il n'était vraiment pas dans les dispositions requises pour assumer cette responsabilité-là, ce jour-là, à ce moment-là. C'est l'opinion instantanée que je m'en suis fait quand je l'ai vue. Pendant que Lortie prend son petit déjeuner au motel, les premiers parlementaires arrivent au travail. Je me souviens, quand je suis entré là, moi, j'ai ressenti un malaise. C'est comme s'il n'y avait plus de son, on n'entendait plus rien, il y avait comme un grand vide. Et je n'ai pas aimé ça. C'est comme s'il n'y a pas aimé.